Dis un mot, dis seulement une parole, ce qu'il disait à cette personne, mets ta bouche dans mon affaire. Ce soir, tu diras à Dieu, mets ta bouche dans mon affaire. Qu'à moi, qu'il ne suis qu'un subaltern, j'ai sous moi des soldats. Et là, il nous dit par rapport à Jésus. L'Écriture nous parle d'un officier, mais devant Jésus. Il dit, je suis petit. Et je dis à l'un, va, et il va. Et à un autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais ceci, et il le fait. Entendant cela, Jésus fut dans l'admiration et dit à ceux qui le suivait. En vérité, je vous le dis, chez personne, je n'ai trouvé une telle foi en Israël. Eh bien, je vous dis que beaucoup viendront du levant et du couchant prendre place au festin avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Tandis que les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres extérieures. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Il dit quelque chose de très important. Il était merveillé par la foi de ce dernier. Et il dit, il parle de l'universalité du salut. C'est-à-dire qu'il montre que vous qui avez l'héritage, vous n'avez pas cette foi-là. Et vous tournez d'eau à ma parole. Mais cet homme, il a une foi extraordinaire. Alors beaucoup viendront de l'Orient, de l'autre peuple. Et pour vous dépasser, il dit, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Continue. Puis il dit au centurion, va, qu'il t'advienne selon ta foi. Et l'enfant fut guéri sur l'heure. On acclame le Seigneur. Alléluia. Alors il faut comprendre que j'ai lu toute la Bible. Je vous dis des choses qui vont vous étonner. Jésus n'a pas fait grand chose. Mais il a poussé les hommes à faire des grandes choses de sa part. Il essaie de voir tous les miracles de Jésus. À Cana, il dit, allez puiser. Et porte-en au maître de la cérémonie. Ou encore, la multiplication des pains, qu'est-ce que Jésus a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Non, je te dis ça parce que tu attends trop de Jésus. Or, il attend beaucoup de toi. Alors, qu'est-ce que Jésus a fait? Est-ce que c'est Jésus qui a fourni les pains au début? Non. Est-ce qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il y a eu du poisson, il y a eu du pain, il allait distribuer. Il a dit, donnez le poisson et le pain. Quel autre miracle? Prenez le miracle de cette femme qui avait des pères de sang. Qui a touché qui? Cette femme? Il y a peu de miracles tels que Lazare sort. D'ailleurs, Jésus ne s'adressait pas à un mort. Il n'a pas dit, Lazare ressuscite. Il dit, Lazare, depuis quatre jours, tu t'es coincé quelque part. Et vous allez voir cette parole, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a sauvé. Nous attendons tellement de Dieu. Oh, Dieu attend tellement de nous. Il dit, je te donne la parole qui peut transformer de nous. Et pour la Bible, quand vous lisez la Bible, il y a un grand miracle que Jésus a dit aux gens. Il dit, vous dire à cette montagne, il n'est pas dit, je vais dire à cette montagne. Vous direz à cette montagne, soulève-toi et jette-toi dans la mer. Et si vous ne doutez pas dans votre cœur et que vous croyez que cela va arriver, cela arrivera. Qu'est-ce que Jésus fait? Il nous donne de faire. C'est bon. Sous-titrage MFP.